Ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est que dans la pensée religieuse, il y a quelque chose qui a ouvert les vannes de la pensée scientifique. Bon, pour l'orthodoxie, c'est un peu autre chose. L'orthodoxie, je crois, amène quelque chose de plus. C'est-à-dire la pensée apophatique. Cette idée qu'il y a une possibilité d'approcher les mystères par les vécu. La science et la religion interagent à tellement de niveaux, en termes de motivation, en termes de justification, en termes d'inspiration. Et vous avez conflits, vous avez harmonie. Le dialogue devrait peut-être se faire, si dialogue il y a, entre religion et metaphysique. Là, on a des champs de discussion. Mais entre religion et science, ou entre metaphysique et physique, le dialogue est un peu difficile, puisque tout ce petit monde ne parle pas de la même chose. Le dialogue est important aussi d'un point. L'éducation est important aussi d'un point. Il faut comprendre l'éducation de l'éducation, et il faut comprendre l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation